Moins d'un mois avant le concert, répétition intensive, non pas à l'espace Léo Ferré, mais au Gribaldi Forum pour les musiciens de l'Orchestre des Carabiniers du Prince et Anthony Mollins, le chanteur bien connu pour reprendre les titres phares de Manolo Escobar. Car oui, vous l'aurez compris, ce concert est placé sous le signe de la musique ibérique, comme l'indique d'ailleurs le titre de la soirée Viva Espagne. C'est un répertoire que l'on appelle en Espagne un répertoire de coplas. Donc la copla était un ensemble de chansons à variation de couplets, c'est un peu compliqué, mais en fait pour essayer de simplifier, c'est du paso doble, c'est du bolero, c'est des variantes de flamenco qu'on appelle sembra, en fait c'est la vraie chanson espagnole. On a plutôt tendance lorsqu'on parle du répertoire espagnol à penser gypsy par exemple, avec ses grands rythmes endiablés de rumba, il y en a bien entendu dans la chanson espagnole, mais là on est vraiment nous dans le cœur profond de l'Espagne, qui part si vous préférez de l'Andalousie jusqu'aux frontières de Catalonia, Barcelone. Au cours de cette soirée, Anthony Mollins pourra compter sur l'appui des musiciens de l'Orchestre des Carabiniers du Prince, qui répètent de manière intensive ces morceaux de musique espagnole, un registre nouveau pour eux. Il y a des heures supplémentaires de travail et surtout un état d'esprit. Il ne s'agit pas d'aborder un répertoire comme cela, comme une diverse musique. Il est évident que depuis que notre orchestre évolue dans son répertoire, il évolue dans cet esprit et justement ce travail a été mis en pratique, on va dire, pour ce répertoire particulier. On s'est mis, on va dire, à l'heure espagnole. Et le major Christian Escafre, justement, dirigera l'orchestre au cours de cette soirée, même s'il a laissé son poste il y a quelques mois à son successeur, l'adjudant-chef Olivier Dréan, également présent le 7 février prochain. J'ai cédé ma place, mais on me fait l'honneur d'être là ce soir. Il est vrai que je suis un petit peu à l'origine de ce programme. J'ai œuvré dans tous les arrangements, dans toutes les orchestrations de ce programme. C'est quelque part le remerciement de cette soirée. Je serai ce qu'on appelle le maître de cérémonie, l'EMSI. Donc j'essaierai d'expliquer au public un petit peu le pourquoi de la soirée. Et concrètement, je jouerai le premier morceau, afin de mettre un petit peu en bouche. On va préparer un petit peu les oreilles de l'auditoire. Et une fois que ce premier morceau sera interprété, j'inviterai notre chanteur, Tony, et puis le chef, le conducteur réel de ces morceaux, parce qu'il en a assuré l'orchestration. Ce projet, vous vous en doutez bien, ne s'est pas fait en 15 jours. C'est un travail de pratiquement 18 mois de création. Donc le major était à l'origine de ce projet. Au-delà d'une grande soirée musicale, vous pourrez surtout assister à un concert caritatif, organisé pour soutenir deux associations. Celle présidée par son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, Fighteds Monaco, et l'association Céline, présidée par Anthony Molins, qui vient en aide aux enfants atteints de l'eucémie. Une association créée par sa fille Céline Disparue. Sous-titrage Société Radio-Canada